Ok, on continue, j'ai des fraises sur la table, on continue nos générations de personnages qu'on a abandonné hier, parce que j'étais fatigué, voilà. Et donc on avait fait cette liste de noms, je me suis aperçu après que j'avais pas fait assez de noms propres, mais bon, on va voir comment on peut faire ça. Donc, on a créé tous ces prénoms, il faut qu'on fasse un truc, c'est qu'on les shuffle. Donc, c'est-à-dire qu'on va les mélanger, parce qu'après, on va les tirer un par un du tableau. Et un petit peu de musique, ok Google, je vais regarder YouTube. Ok, voici les vidéos YouTube recommandées pour vous, monsieur Salon. J'écoute la musique via YouTube, ce qui n'est pas... Hey, Nipnau, ça va ? Je commence tôt ce soir, comme ça je suis... Je n'ai pas une journée fatigante en termes de travail, j'ai une journée fatigante émotionnellement, parfois ça arrive. YouTube m'a mis Oblivion, ce qui est bien, non ? Ah, il fait beau, je reviens dans une petite balade, maintenant je fais une balade le matin et une balade le soir. J'ai fait une petite balade ce matin au Jardin des Plantes, et j'ai fait une petite balade ce soir sur les quais de Seine. Ok, donc ça, on a mélangé les noms. Donc, on va, comme on a dit, on... Alors déjà, on va... Ce que je vais faire là, je vais prendre ça et je vais marquer... On mélange la liste des prénoms, la liste des noms. Et enfin, on va commencer à créer le personnage de l'adversaire, d'accord ? Donc, est-ce que c'est un homme ou une femme ? On ne sait pas. Ensuite, on choisit sa nation. Et ensuite... Il faudrait que je trouve un moyen facile de... Alors, je vous le préviens, j'ai des fraises sur mon bureau, et je vais manger des fraises ce soir, c'est comme mon repas du soir. Il faut... Enfin, je pourrais faire un tas de if, tout ça, mais... Ah oui, alors, on va faire if hf... Je sais, je sais, j'ai trouvé. If hf égale 1... Je sais, ça va être un petit peu compliqué, ok ? Mais on va y arriver. Alors... Genre égale f, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, il y a une logique derrière cette chose absolument pas optimisée. Non, non, en plus, si c'est un homme, c'est un homme, d'accord ? Et de base, ce sera une femme, ok ? Ensuite, on va juste prendre son nom. Alors, donc là, on a choisi... J'ai fait quoi ? En, fr et gr, c'est ça ? Yes ! Donc, du coup, on va commencer à créer le nom, d'accord ? On va créer un truc qui s'appelle le suffixe. Non, même pas. Alors, le prénom. Prénom égale... Deux secondes, je sais. Prénom... Non, on va... Donc, on va commencer à créer la variable prénom, qui va s'appeler prénom. Ne vous inquiétez pas, tout ceci, il y a un... Comment ça s'appelle ? Il y a un plan, d'ailleurs, tout ceci, c'est pas clair du tout, mais... Je concatène. Donc, c'est l'origine. Et je concatène le genre, d'accord ? Ok. Le nom. Je transpire. Le nom, ça va être... Oh, putain ! Le nom, ça va être... Nom. Et l'origine, d'accord ? Ok. Et ensuite... Normalement... Je devrais... Enfin, ce que je cherche, c'est... Prénom... Alors, ça commence bien par zéro ? En fait, ça va être ça. Prénom zéro. Normalement, ça va être ça. Je pense que ça va marcher. Je suis pas certain. Salut, cdlmach... Je pense que ça va être ça. On va voir. Attends, je vais faire un truc où on va... Rien ne vaut le test, n'est-ce pas ? Par contre, je vais désactiver tout ça. Merde. Ouh, on va désactiver dans le sens. Voilà. Je vais voir s'il n'y a rien qui traîne en dessous. Oh là ! C'est quoi ce truc-là ? Testons. Alors, bonjour à tous. Bonjour, mauvais compte. Je suis revenu avec mon nouveau pseudo. Donc, okjoy et cdmlh, c'est la même personne, c'est ça ? Et en plus, soit okjoy n'est pas... Soit il est illettré, soit c'est une femme a priori, puisqu'il a accordé... Alors, Maspero, voilà. Et donc, il y a aussi, comment il s'appelle ? Lune virtuelle. Lune virtuelle. Virtual Moon. J'ai un peu honte, je fais des choses pas très sympathiques. Je pourrais... Tiens, je vais aussi mettre ça en ligne. Pour faire des trucs quand même beaucoup plus fond d'art, comme la joue au jeu vidéo. Alors, génération de personnages. Ah. Ok. J'ai oublié un truc important. Donc, j'ai fait ça. Alors, attends. Déjà, on va faire... On va printer... Print. Alors, on va test. Si ça marche... Mais si ça marche, les gars... Vous savez quoi ? On va faire test 2. J'ai l'impression que ça va pas marcher. J'ai l'intuition. Je crois pas trop. Alors, est-ce que vous... Alors, déjà, les gars qui sont là. Salut, Telmire. Est-ce que... Ah, mais je sais qui tu es, CDMLH. Est-ce qu'on a déjeuné ensemble un jour ? Je crois que oui. Alors, sinon, les gars, est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Je vais avoir des nouvelles de vous. Parce que je ne parle avec personne dans toute la journée. Donc, ok. Alors, testons si prénom, ça fonctionne. Prénom. Nom. Test. Test. Et test 2. Hop. Alors, regardons si ça marche. Index. Ah. Un dernier... Tu dois écrire des essais. Ah. Est-ce que c'est des essais qui sont lus ? Parce que souvent, on fait des essais... Ah. Alors, prénom. Prénom mène. Prénom nomène. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'a pas rajouté le genre... Ah non, mais évidemment. Oh, putain. Genre égale F. Dans notre monde, les femmes... Quand je dis lus par les profs... Hé, Astianax. Astianax 42. Donc, c'est à la fois le fils d'Ulysse, mais c'est un mec qui habite en Loire. Deux destins dans une même personne. Ah, yes ! Ça a marché. Alors, j'ai que des hommes. Est-ce que je peux avoir une femme ? Alors, il n'y a que des hommes ? Ah, Elisabeth et Camilla. Parfait. Jean-Fabien. Ok. Arié Trousse. Ok, ça marche. Bon, ben, ça marche. Donc, ça, c'est cool. Alors, Thibaut, on est en train de faire un Mopity Island full procédural. Et là, on génère des personnages au hasard ce soir. Tolmirdi. Dure nuit, coup de chaleur. Du coup, un journais un peu difficile. Stagiaire apprenant était bien turbulent. Cette phrase est absolument énorme. Alors, vous savez, les gens, ils disent « Ouin, oin, il faut cheter des fraises françaises » C'est tout, etc. Ben, moi, j'achète des fraises espagnoles. Pourquoi ? Parce que j'en achète 1 euro les 500 grammes. C'est ouf. Elle est tellement grosse, cette fois, je ne peux pas la manger en entier. Mais l'une virtuelle, c'est la première fois que tu viens ici. C'est ouf. C'est notre 87e séance. Alors, les garigates, ouais, les garigates, c'est bien, mais c'est tout petit. Ça vaut une blinde. Ça vaut genre 5 euros. C'est-à-dire, cette fraise, qui est vraiment moins bonne, elle coûte quand même 5 fois moins cher, tu vois. Alors, c'est-à-dire que tous les jours, je peux manger 500 grammes de fraises. Qui peut faire ça dans sa life, tu vois ? Alors, donc, on crée cet adversaire, l'adversaire de Marie, qui est donc un homme ou une femme, on ne sait pas trop. Alors, j'ai un autre problème, c'est que je ne veux pas qu'il y ait trop d'hommes et trop de femmes, mais ça, on fera ça ensuite. Donc, en tout cas, ça marche, ça, c'est cool. Du coup, on va répréquer les autres personnes. Donc, ça, c'est bien. Je vais peut-être faire autre chose de plus cool. Alors, attends, ça, je prends. Ok, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis... Alors, ok. Donc, on a fait notre premier personnage. Ensuite, on va faire les autres. D'accord ? Lui, il a une profession obligatoire qui est... Nom, prénom, profession. Voilà. Donc, ça, on a nom, prénom, profession. Donc, nom. Alors, prénom, c'est test, en l'occurrence. Ensuite, prénom, c'est test de... Ok. Ah non, non, oh là là. Ouais. Non, c'est nom, non, zéro. Test de, d'accord. Et la profession, c'est grand maître aux échecs. Ok ? Parce que c'est l'adversaire de notre héroïne. Ce qui est bien avec grand maître aux échecs, c'est que quand tu es une femme, tu es quand même grand maître aux échecs. Tu n'es pas grande maîtresse. Ça, c'est cool. Voilà. Ah, du code. Ah, d'accord. Le code, ce n'est pas... Ce n'est pas fantastique. Ah. Alors déjà, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que quand je code, je suis avec mon ami Google. Ok, Google. Volume 9. Peut-être un peu puissant, on va voir. Et Google peut vous faire des blagues. Une blague, c'est parti. Pourquoi les lapins ne jouent-ils qu'avec 39 cartes et non avec 52 ? Parce qu'ils mangent les traînes. Ok. Est-ce que vous avez entendu la blague ou pas ? Donc, grand maître d'échecs. Peut-être que j'aimerais mettre international, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai jamais compris si c'était maître international ou grand maître d'échecs. Je ne sais pas. Si quelqu'un sur le chat pouvait m'expliquer, ce serait vraiment très bien. Mais bon. Alors, et puis un truc que je peux faire aussi, c'est OK Google, publie, bonjour le chat. Ok, je le tweet. Et hop, elle le tweet sur le compte Maspero Blue, ce qui est cool. Alors, profession, et donc là, ah ah ah, oui, HF. Donc là, je l'ai, HF. Donc là, on a créé le personnage. Maintenant, on va créer les autres personnages. Ah oui, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va le printer. Attends. On crée les autres personnages. On crée les autres personnages. Là, on va fonctionner avec une boucle. Par contre, il va falloir que je crée cette base de données de métier. D'accord. Qu'on va appeler, que pensez-vous du mot métier ? Même si c'est un accent. Métier, 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 métier. Aïe, 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 je viens de penser à un truc qui va pas que je fasse métier homme et métier femme. Parce que quand on est un homme, c'est pas pareil que quand on est une femme. Non pas qu'il y a une inégalité salariale, mais surtout, il y a... Comment ça s'appelle ? Alors, un majordome et une domestique, c'est quelque chose... Alors, on n'a pas trouvé le féminin de majordome. Je veux bien... Si quelqu'un a le féminin de majordome, ça m'intéresse. Pourquoi j'entends pas la musique ? Ok, Google. Je voudrais regarder YouTube. D'accord. Voici les vidéos YouTube recommandées pour vous. Ah mais attendez, j'ai compris la musique, je reviens. Ok, Google, suivant. Ok, Google, suivant. Il m'a mis la Zoom Track de Monument de Valet. Ben ouais, c'est un peu relou, mon héros. Il y a des gens qui disent que c'est la beauté... Tu vois, par exemple... Les amours, les délices, les orgues, c'est des mots qui ont des gens différents au singulier, au pluriel. Il y a une forme de beauté. Alors, majordome domestique. Comptable. Ce serait bien qu'on trouve des métiers comme comptable, masculin et féminin, c'est la même chose. Touriste. Manager. La chanteur, chanteuse, tu vois. Par contre, on pourrait mettre artiste d'opéra, artiste vocal. Bon, attends, on va enlever tout ce que j'ai mis. Chanteur, avocat. Une femme, une femme, elle est avocate, une femme, une femme avocate. Femme d'affaires, tu vois. Amiral. Une femme, amiral, c'est quoi ? Il y a un féminin pour amiral ? Amiral, féminin. Une amiral ? Ah oui. Ah putain. Ah non, traduction. Alors, amiral, parce que, alors, Chantal déborde. Première femme, amiral. Ok. D'accord. Amiral, ça s'accorde aussi. C'est chiant. Dans les colonels, ça ne s'accorde pas. Ok. Donc, tout ça, on laisse. Banquier, banquière. Ambassadeur, ambassadrice. Médecin. Ça, c'est bien, médecin. Ah. Vétérinaire. Bah, si, ça s'accorde. Trompettiste. Non, mais c'est bon, arrêtez, les gars. On va faire un homme-femme. Ok. On va pas se faire chier. Chanteur d'opéra. Chanteur d'opéra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Chanteur d'opéra. Amiral. Alors, avocat. Homme d'affaires. On va rajouter. Donc là, j'ai... Hop, je l'ai fait. Evidemment, ça aurait été plus simple. Mais bon. Alors, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Homme d'affaires. Donc là, ensuite, on a quoi ? Amiral. Non, amiral, j'ai mis ou pas ? Amiral. Banquier. Ambassadeur. Le médecin, je l'avais mis. Vous en avez 2 pour... Non. Après, 12, c'est pas mal. 13, c'est bien. Ça fait un peu chiffre maudit, tu vois. Peut-être, genre... Le 13e, ça pourrait être genre l'astrologue, tu vois. Ce serait pas mal, ça. On avait dit gourou de secte hier, c'était une bonne idée. En fait, ça en fait 14, maintenant que j'y pense. Le thanatopracteur, voilà. Alors, ça, on a fait les métiers pour les hommes. Maintenant, on va faire le métier pour les femmes. Là-dedans, voilà. Ce qui serait odieux, c'est de mettre que des métiers genre puéricultrices, institutrices, tu vois, que des métiers super caricaturales, infirmières. Je rigole, c'est odieux. Je sais, mais... Je rigole parce que... Si je fais ça, c'est tellement... Enfin, c'est tellement... C'est tellement le truc à pas faire, quoi, tu vois. C'est tellement le... C'est tellement... Si je vois un mec qui fait ça, tu sais, au premier degré... Mais... C'est des mecs, hein, ils sont comme ça. Alors, moi... Majordome, ça m'embête un peu. Parce que, en fait, je vous dis pourquoi. J'ai pas de problème à ce que des femmes sont majordomes. C'est juste que... C'est pas répandu. Donc, c'est un mec, s'il joue au jeu, et il voit qu'elle s'appelle, genre... Kathleen Stark, tu vois, majordome. Il va se dire, putain, il y a un bug, tu vois. Genre... Juge, c'est pas mal, tiens. C'est fantastique. Merci, mec. Eh ben, il y aura homme-juge et femme-major d'homme. C'est cool ou pas ? Domestique, comptable, touriste, médecin, cantatrice. Chef d'orchestre, il y a au féminin ou pas ? Avocate. Femme d'affaires. Secrétaire. Amiral. Banquière. Ambassadrice. Et astrologue. Soubrette. Putain, qui a dit soubrette ? Math 08. Oh là là. Heureusement que ce chat partira un jour dans l'oubouille. Vous pouvez dire des tas d'orats. Cela dit, c'est un... Bref. Alors, on y va. Bon. Du coup, on crée les autres personnages. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour les autres personnages ? Il nous faut 8 autres personnages, c'est ça ? Arrêtez de dire des horreurs. Il nous faut... Attendez. Non, que disent 8 autres personnages ? Nous allons ouvrir. Le document de Game Design fait foi. Alors, nous l'ouvrons incessamment sous peu... Voilà. Vous voyez, il y a un temps pour réfléchir, un temps pour exécuter. Ce soir, nous ne réfléchissons pas. Alors, 8 personnages. Il nous faut 8 personnages. Voilà. Effectivement, on a généré les 3. Donc, maintenant, il en faut 8. Donc, on va faire... I égale 0. Tant que while I est inférieur à 8. On ne sait jamais si ça fait 8 ou 9, tu vois. Et là, à chaque fois, on rajoutera 1 à I. Donc là, on va travailler dans cette boucle-là. D'accord ? Du coup... Du coup, je vais générer ça. Ah non, mais alors, attends. Si tu vas sur maspiro.blue, c'est autre chose. Là, on fait... Là, ça fait 8. Ah, c'est cool. Vous êtes cool, les gars. Salut, stylographique. Stylographique, à chaque fois que tu viens sur le chat, t'as un mec un peu... Une femme, d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes cachées ici. Je me dis, est-ce que t'es genre typographe ? Est-ce que t'es typographe, stylographique ? Moi, je me dis, est-ce que... Je me dis peut-être qu'il est typographe. Ce serait cool que tu sois typographe. Il me faudra un bon typographe. Je connais des bons typographes, mais... Non, non. J'adore les fraises. Alors, vous savez quoi ? En été, il y a des fraises dans mon frigo. Et en hiver, il y a la confiture de fraises. Je veux dire que les fraises, c'est vraiment mon truc, tu vois. Et le vêtement que je kifferais le plus au monde porté, ce serait un boubou. Vraiment un boubou genre super confortable, avec un peu cette couleur, tu vois. Genre vert fraise. Enfin, vert de la couleur de fraise, mais avec des gros imprimés de fraises dessus. Le jour où j'ai ça, je le porte, mais tout le temps, tu vois. Et en fait, ce que j'adorerais, c'est genre, je suis ministre, et j'ai toujours ce boubou fraise, tu vois. Les gens, on me reconnaît tout le temps parce que j'ai ce boubou fraise. Alors, tu vois, l'une virtuelle, je fais une petite pause là. Tu dis framboise super rare aux fraises. Je trouve que ça se tient, tu vois. C'est-à-dire que je pense que si on devait faire un match, une fraise contre une framboise, franchement, la framboise, c'est un goût fort, c'est plus sauvage, c'est plus profond, tu vois. Mais si tu dois manger 500 grammes de fraises, 500 grammes de framboises, la framboise, ça monte un peu à la tête, tu vois. La fraise, ça reste soutenable. Mais est-ce que vous savez que dans l'odeur de fraises, il y a genre 200 molécules. Il y a 200 fucking molécules pour recréer l'odeur de fraises, ce qui est ouf quand même. Les gros ailes, c'est pas mal, mais c'est un peu acide. Mais j'adore la gelée de gros ailes. Ok. J'ai plus que deux fraises. Alors. Alors, tant que huit. Alors ça, est-ce que c'est un homme ou une femme ? Ok. On a sur... Ah ! Non, non, mais bon. C'est bon. Parce qu'on a le problème d'avoir trop d'hommes, trop de femmes. Mais non, parce qu'on en a 10. Après, je pourrais avoir 10 hommes grecs. C'est bon. Yes, ça marche. Attends, est-ce que je peux avoir 10 hommes grecs ? Oui, parce que je crée 8 personnages. Parfait. Ok. Hommes, femmes... J'avais peur pour l'abarrasser. Donc j'ai l'origine. Maintenant, il me faut... Il me faut le métier. Alors. Métier égale... Métier... Origine genre... Non, pas origine. Juste genre. Et ensuite, on a test 3. Ok, Google. Volume à 7. Les myrtilles, c'est bien. Mais les myrtilles... Pour moi, les myrtilles, c'est un peu... Tu vois, la fraise, c'est un peu un chien. Tu vois, c'est un animal qui est dans les villes, qu'on voit partout. Tu vois, la myrtille, pour moi, sa place est dans la forêt. Donc, oui, pour la myrtille que tu trouves dans la forêt. Tu vois, tu ramasses... Attention que les renards, on ne va pas faire pipi dessus. Pour moi, la myrtille, dans un carrefour, c'est une érégique, tu vois. Hum. Ouais. Il y a une origine sociale sur les personnages. Alors, attendez. Métier. Test 3. Ok, donc là, j'ai... Hommes, femmes, prénom, noms, profession. Ah, ouh là là, attendez. Ok. Pam, 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 pam. Voilà. Donc là, pareil, HF. Prénom, nom, profession. Parfait. Ok, ça devrait fonctionner tant que I est à faire à 8. Ok. Alors, on va se glisser dans la base de données, dans les personnels, et la perso, voilà. Voilà. Alors, problème, ligne 234. Que se passe-t-il, ligne 234 ? Euh, où est là ? Ah. J'ai fait un I++ ou pas ? J'ai oublié. Ah, regardez-moi ça. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Ah. Prépère. Alors, hop, 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 hop. On peut avoir sur la ligne 29 ? Que se passe-t-il, ligne 29 ? Ah, parce que je n'ai pas... Je n'ai pas inséré... Je n'ai pas inséré... Je n'ai pas inséré... Euh... De connexion. Ouais, mais... Ok, je vais faire ça. J'ai oublié de faire ça, parce que... Ah non, c'est quoi, on prend ça ? Sinon, ça va être relou, attends. C'est bon. Ok. Ok. Et ça donne quoi ? On a Marie, qui est grand maître aux échecs. Ah, on a des problèmes de nom et prénom. On a deux domestiques, deux médecins. On a trois médecins. On a quatre médecins. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on entend de médecins ? Il est nain, il est nain. What ? Ah oui ! Oh là là ! Oh là là, l'erreur. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, d'accord ? C'est que j'ai oublié... Vous voyez, j'ai inséré ce zéro-là. Ce qu'on ne veut pas, en fait. On veut insérer un i. Et du coup, ce qu'on va faire, si on va commencer i à 1, et on va le faire, j'allais jusqu'à 9. Je suis un petit peu inquiet, par contre, pour le... Alors. Montre-moi à nouveau. Alors là, on a marre... On sait bien, on a plusieurs... Ils ont plusieurs métiers. On a deux touristes, quand même. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que... Ah ouais, on peut avoir un homme touriste et une femme touriste. Et une femme qui... Ah oui. Ok, alors pourquoi... Prénom profession. Profession, ça ne marche pas. Attends, prénom... Ah oui ! Oh là là ! Non ! Euh... Voilà. Ça marche bien pour Marie et pour Benoît... Alors, Benoît Danglade, grand maître aux échecs. Grégory Smith, chanteur d'opéra. Ça m'énerve qu'on puisse avoir deux professions identiques. Je trouve ça bien pour les touristes, mais pas pour le manager, tu vois. Et puis, deux amiraux, c'est quand même un peu... Ouais. Ouais, c'est un peu une partie de plus les deux, en fait. Ouh là là, attendez, qu'est-ce que vous dites ? Euh... Excusez-moi, je vais... Allumer la lampe. Ah ! Je me suis pas levé parce que je suis en caleçon. Voilà. Alors, on va corriger le nom de famille, quand même. Voilà. Donc, Marie Lange, Stavros, Théodokis, Philippe Cruchot, grand maître aux échecs. Et Jean Cazeneuve, majordome, Karen Stroh, domestique, Benoît Labourdonnais, manager, Camilla Green, médecin, domestique, astrologue, journaliste, deux astrologues. Ouais, donc en fait, il y a des professions qui sont pas très cool d'avoir en double. Donc, comment faire ? J'aimerais cheveler... J'aimerais cheveler, mais exactement pareil, les deux, là. Ça me... Est-ce qu'on peut cheveler deux tableaux de la même façon ? Tiens, je vais regarder si on peut cheveler deux tableaux de la même façon. Arrête... 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 Qu'est-ce que vous en... Comment on pourrait faire ? Arrête de profession unique. Une s'architecture en cinq couches, je sais même pas ce que vous voulez dire. Aucun d'Aristo peut être domestique, mais je voudrais juste savoir... Attendez. J'ai les métiers d'homme et les métiers de femme, ok ? Putain, c'est relou, ça ! Vous savez quoi ? J'ai été obligé de mettre des métiers... J'aimais bien mes femmes d'affaires, tout ça, quoi. Je mélange... Non. Ok. On va pas les mélanger. Par contre... Ok, je vais faire un truc atroce, ok ? Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je vais mélanger un chiffre. Ok. Oh putain, heureusement qu'il est pas là. Comment il s'appelle l'autre, là ? Ouais. Ceaucescu. Sinon, il me retirait sur place. Oh oui, parce que je suis en train de faire. Alors, hein... En fait, je vais mélanger une liste de chiffres et je vais les tirer ensuite. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça me permettra de pas avoir deux domestiques. Mais si, moi j'aimais bien avoir deux... En fait, je voulais avoir deux touristes, c'est cool, non ? Voilà, exactement. C'est ce que je vais faire sous Zul Calibur. Vous avez la foi de rester avec moi pour ça. Il n'y a pas Koh Lanta ce soir ? Moi, idéalement, vous savez ce que j'aimerais faire ? C'est genre que je code et que vous, vous regardez Koh Lanta ou Top Chef et puis vous me commentiez, vous me disiez, voilà, il se passe ça dans Top Chef en ce moment, tu vois, comme ça, ça me tiendra au courant. Ok, et là, je shuffle le mélange. C'est horrible, j'ai honte. Mais tu sais, en fait, c'est un peu... Je sais que ça va marcher. Je sais que c'est pas optimisé. Mais je m'en branle, ouais. J'ai pas honte, tu vois. Salut Cosmo ! On est en train de faire des choses un peu honteuses, là. Alors, attends, on était où ? Profession. Ok. Indice égale mélange I. Donc là, je vais avoir une valeur variatoire. Donc là, avec ça, j'ai un système qui me permet d'avoir un seul... J'aimais bien l'idée des deux touristes, mais avec le recul, je me suis dit, ça va être compliqué. Alors, j'ai quoi, là ? J'ai un majeur d'un domestique, un manager, un médecin... Ah, j'ai deux domestiques ? Ah, j'ai oublié de peut-être faire ça, là. Ah, une 267. Eh oui, on a oublié ça. Ok, Google, suivant. Cosmo, je te vois au live 404 ou pas ? Alors, attends. Donc là, ça doit marcher. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, on a un chanteur d'opéra, une comptable, un domestique, un juge, un touriste, un avocat, un médecin, un journaliste. J'aimais bien cette idée qu'il y ait deux touristes. Alors, j'ai envie de mettre deux... J'ai envie de... Est-ce qu'on peut avoir... Bon, non, c'est bien. Ok, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Donc ça, ça a marché. On va faire un petit fichier qui s'appelle... Je crois que ça s'appelle Dramatis Personnel. Je vérifie. Dramatis Personnel, voilà. Dramatis Personnel, c'est classe, non ? Il faut toujours... Quand on est développeur indé, il faut toujours avoir des noms un petit peu classe, comme ça. Comme ça, les gens, ils achètent et ils disent... Waouh, ça a l'air cool, tu vois. Alors, Dramatis Personnel. Donc là, dans Dramatis Personnel, on va présenter le cast. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, on n'en a pas besoin. Quoique. Dramatis Personnel. Et on fait un petit peu, genre, comme dans les... Comment s'appelle ? Comme dans les bouquins un peu classe, tu vois. Voilà. Donc là, on va faire la liste. Je ne vais pas dire, mais je n'étais pas à l'aise pour coder sur mes pots. Et là, de plus en plus, après toutes ces années de Maspero. Ça, je n'en ai pas besoin. OK. Select. Terminable for each. Voilà. Alors, déjà, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. C'est quoi, cette musique pourrie, là ? OK, Google. Suivant. Donc, Select. Nom. Prénom. HF. Profession. From Villa Perso. Donc là, je veux la liste des personnages. Je crois que j'ai mis un S. Where, rien du tout. Order by. Id. Ask. Une petite de Zelda. Execute. For each. OK. Donc. Alors, nom. Non. 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 donc print alors alors nom alors prénom nom virgule profession est-ce que ça marche je n'ai pas besoin de ça je reviens là what ça ne marche pas nom prénom qu'est-ce que se passe-t-il y a-t-il une erreur dans ma requête sql fantastique peut-être je ne devrais pas faire de order by ça ne sera pas en fait attend, villa perso n'existe peut-être pas non, si c'est juste ça on n'en a pas besoin ah, Marie Lange grand maître d'échecs c'est beau Marion Cruchot journaliste c'est pas mal ça homme-femme tout à fait oh putain un hypnoïssu et non les autres personnages ne peuvent pas être grand maître d'échecs mais aussi pour des raisons simplement de on va dire de de mise en place du truc alors c'est quoi déjà utf-8 je reçois des messages utf-8 c'était bien top chef ou pas au moins on parlez-moi un peu attends c'est quoi qui passe pas est-ce qu'il y a un nom qui passe pas Théodokis par exemple on va voir si ça c'est bon voilà ok c'est bon c'est bon voilà ah donc ça c'est pas mal navigation dans la map j'ai fait ça en moins d'une ah ok donc ça c'est pas mal sachant que si je vais dans hop 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 ok voilà donc là hop je mets à jour et là j'ai donc Marie-Lange va combattre Kate Short grand maître aux échecs il y aura l'avocat Jean Fournier Grégory Hammond journaliste Michel Labourdonnet manager de Kate Short Giorgio c'est papa qui consiste en nous domestique une Lydia qui est touriste le VIP Marina le médecin Trifon le majordome et un comptable franchement c'est c'est pas mal non on a notre île on peut se balader dessus là on a les personnages qui sont dedans je trouve que ça commence à prendre forme tu vois c'est assez cool moi j'aime bien ça fait longtemps que je fais du dev non c'est pas mon métier dev c'est là je veux juste je proto un petit truc quoi il y a beaucoup de grecs parce que ça se passe sur une île grecque et d'ailleurs on a fait un système de génération d'îles en fait qui est là alors je l'ai désactivé parce que les gens la généraient un peu vite mais en gros tu vois tu commences dans la salle enfin tu sors de la ville de la villa il y a une plage tu peux le sommet de l'île tu vois tu peux te balader et en fait à chaque fois pof tu peux recréer toute l'île avec tous les trucs nouveaux et voilà bon juste le bruit des bagues ouais alors on peut passer plusieurs ouais mais mec excuse moi Nuxe j'en suis pas là moi je suis pas du tout un dev en fait euh moi si tu veux je sais pas si t'as vu les consignes quand on vient sur le chat faut pas dire indentation alors attends on en est où alors j'aimerais faire un dernier truc avant de vous quitter ce soir et peut-être pourquoi pas de faire un stream The Witcher hein euh ou peut-être pas on va voir euh j'aimerais rajouter genre des secrets genre des secrets dark tu vois voilà en fait on va il y a deux il y a deux choses qu'on va rajouter c'est genre le secret dark et aussi euh en fait sur l'île ils ont sauf un ils ont tous un mobile pour tuer le mec euh on a pas le droit de dire euh merci moi aussi c'est gentil The Nuke mais euh je suis pas voilà moi je suis plutôt enfin comment dire c'est bien c'est bien alors The Nuke tu as un tu as un discours très encourageant pour les gens qui sont pas dev c'est bien mais tu sais alors je l'ai tweeté il y a quelques jours mais l'année dernière j'ai fait 200 heures de PHP comme ça le soir il y a eu 3 personnes qui se sont mis à faire des jeux vidéo donc là j'attends de voir leurs jeux vidéo il y en a même un qui a trouvé un job enfin qui s'est mis au code en disant mais s'il peut faire ça avec ce niveau je peux être dev alors maintenant on va rajouter un truc c'est les les mobiles alors comment pour de quelle raison il aurait pu tuer on va faire un truc qui s'appelle mobile ok sachant que le premier mobile c'est pas de mobile vous entendez Zelda ou pas ? ça y va à fond alors pas de mobile donc en gros pas de mobile ça veut dire que c'est un mec qui n'a pas de raison parce que dans la résolution de l'énigme en fait donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette île ? un mec est mort et toi tu vas devoir deviner qui a tué ce mec tu vas commencer à faire l'enquête tu vas t'apercevoir qu'ils ont tous un mobile ils ont tous une raison de tuer donc en gros tu vas devoir déterminer le mobile de chacun et à la fin tu vas aussi devoir déterminer l'emploi du temps de chacun et à un moment il y a deux personnes qui se sont retrouvées à un moment toutes seules avec la victime donc elles sont toutes les deux des meurtriers potentiels mais l'une sera celle qui n'a pas de mobile et l'autre sera celle qui a un mobile donc si tu as ces deux informations l'emploi du temps est mobile de tout le monde tu as la capacité de répondre à l'énigme à cela vont s'ajouter des petites quêtes annexes parce qu'en fait la fille c'est une joueuse d'échec en fait je vous explique le contexte notre héroïne c'est pas du tout un Sherlock Holmes c'est une joueuse d'échec un grand maître international enfin un grand maître et elle va devenir un grand maître international elle est venue sur cette île pour faire ce oh putain cette musique elle est venue sur cette île pour faire pour faire un tournoi d'échec elle est super concentrée le tournoi commence et là le mec est mort donc ils sont obligés d'arrêter le tournoi et elle elle perd toute sa concentration et en fait elle va mener cette enquête pour maintenir sa vigueur intellectuelle tu vois et elle va tout le temps devoir réfléchir sur ça et si tu si tu vas pas dans le bon sens tout ça elle va commencer à perdre sa concentration et donc en fait elle a pas envie de résoudre l'énigme mais simplement elle le fait pour pouvoir pour maintenir sa concentration il faut voir aussi il faut voir aussi que comment ça s'appelle l'héroïne va découvrir à un moment qu'elle est schizophrène et elle pourra même s'auto-interroger dans un miroir tu vois enfin pas schizophrène mais elle a une trouble de la multiple personnalité et du coup en fait elle peut être coupable en fait tu vois ça sera cool aussi mais toujours est-il que j'espère que c'est clair non c'est plus du tout maspero là je fais un petit je fais un petit un petit un petit proto alors comment dire donc amour et conduit par la victime donc ça c'est le mec a on va dire rupture et crime passionnel ensuite financement politique alors on va dire donc affaire de corruption ancien complice criminel de la victime donc en fait le mec c'était un truant avant ensuite vengeance personnelle qu'est-ce que je prends ouais euh 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 non vengeance personnelle c'est pas un bon c'est pas assez précis tu vois qu'est-ce que j'ai héritier secret alors héritier secret qui cherche héritier secret donc en fait il l'a tué pour toucher l'héritage tu vois alors ah oui alors euh accident alors on va dire maladresse donc en fait ça c'est marrant c'est euh il a tué le mec mais en fait il voulait pas tout le tuer c'est juste je sais pas il avait un couteau il est tombé il a tué le mec il a pas osé le dire tu vois donc ça c'est un mobile qui est cool tu vois ah bah ouais the nux vas-y hein ennemi d'enfance ouais c'est pas mal mais on est un peu ça alors attends il y a quoi d'autre euh alors assistance au suicide c'est pas mal ça c'est à dire que en fait Théodocus était méga dépressif et le mec l'a aidé à se suicider tu vois alors il y aura des personnages qui ont des liens entre eux et il y a un truc aussi qui est important c'est que tout à l'heure je vous ai dit que que en fait tu fais cette enquête pour maintenir ton taux de concentration le plus haut possible et quand tu fais des échecs ta concentration baisse mais quand tu vas dans le bon sens ta concentration augmente le but en fait tu commences à une concentration on va dire de 50% et le but c'est d'arriver à 100% au bout de 3 jours quand la vraie partie recommence tu vois et il va y avoir des quêtes secondaires dans lesquelles par exemple quelqu'un va tomber amoureux de l'héroïne il va lui dire vas-y je t'embrasse et tout tu vois enfin embrassons-nous sous la lune sur l'île grec tu vois et ces quêtes là elles vont troubler tu vois t'as pas envie d'avoir une aventure amoureuse quand tu es quand tu es dans un enfin quand t'as besoin de toute ta concentration tu vois donc t'as plein de petites aventures comme ça qui vont se passer en fait tu es là pour gérer ta concentration en plus non c'est pas normal que je sois dans le métier mais je vais corriger ça merci Nux alors attends il y a quoi d'autre alors légitime défense c'est pas mal c'est à dire que en fait c'était c'était Théodokis qui a un accès de violence qui a voulu le tuer lui il s'est défendu tu vois bon alors ensuite il y a quoi il me faut alors mobile il m'en faut alors il en faut pas trop trop en fait si j'en ai que 8 c'est très bien bah j'en ai 8 c'est parfait oh là c'est beau marche bien on va shuffle les mobiles et comme en plus c'est fait comme ça voilà alors du coup on va rajouter un champ texte qui est le mobile mobile du crime structure ajoute un champ texte qui s'appelle mobile et là on commence à être pas mal dans l'enquête et tout ça va être cool alors donc notre notre héroïne donc mobile euh 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 héroïne donc c'est pas c'est pas du tout euh c'est pas du tout euh une euh attends mobile ok ensuite milliardaire donc là c'est pareil donc là le mobile c'est victime en gros euh profession mobile il y a pas de mobile ah ah notre grand maître aux échecs peut être on va voir ça euh mobile alors les autres personnes ah du coup j'ai besoin d'un zéro attendez euh attendez ok alors attend alors il nous faut il nous faut un autre mobile un dernier mobile on va le trouver euh alors pourquoi aurait-on tué un mec comme ça euh ancien d'Asie ça va ah j'ai mis en champ en champ en champ en champ euh un 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 effectivement structure merci merci les gars pour votre vigilance ok alors on va dire plutôt quand c'est un nazi c'est genre chasseur de nazis tu vois alors ouais les années 80 communiste secret c'est une bonne idée j'aimerais qu'il y ait un genre un agence ah ouais putain il y a un agence secret ça serait cool attend affaire de corruption amour et conduit alors je vais peut-être enlever légitime défense parce que ma l'adresse c'est compliqué à mettre des comment je pourrais mettre genre traître agent secret donc en gros c'est un agent secret peut-être il y aura un truc à faire avec les chypriotes je sais pas quoi ok donc on est bien du coup test 2 test 4 parce que j'en ai besoin test 4 attend j'ai bien mis mobile partout pas besoin de mobile mobile 0 ok là je mets test 4 ok on y est presque moi ce soleil me donne beaucoup de ok ok regardons ce que ça donne 230 230 pourquoi tu veux pas cheveux mais alors attend shuffle expect paramètre 1 to be array string given il va falloir m'expliquer c'est quoi le problème là attendez attendez un végétaire un psychopathe en 5 minutes de guerre c'est une bonne idée attendez j'ai un petit problème pourquoi ça veut pas cheveuler là c'est quoi le problème je sais parce que j'utilise le mot shuffle un peu avant j'adore cette idée j'utilise erreur fatale excusez-moi je sais pourquoi voilà je vais faire ça peut-être mobile 1 tu vois pareil non ok on est bien voilà donc là on a fait ça alors on regarde ce que ça donne dans la base de données et puis après on affiche ça non qu'est-ce que ça marche pas ah ah et alors il efface il refuse de mettre ça pourquoi bon regardons ça marche comme ça j'ai envie de jouer à zelda j'ai envie de jouer à zelda il y a des gens qui aiment zelda ici ou pas ah d'accord ok c'est que toute la journée je fais des jeux vidéo et j'écris je sais pas si en fait les années passent je fais toujours j'écris toute la journée du matin au soir parce que c'est une vie je sais pas j'essaie d'oublier quelque chose ah ils sont tous chasseurs de nazis qu'est-ce que se passe-t-il on aime pas les nazis nous qu'est-ce que se passe-t-il c'est quoi le problème il peut pas y avoir que des nazis quand même ah bah oui c'est bon c'est bon attendez excusez-moi je sais que vous dites des trucs vous m'aidez je vous remercie attendez on est bien là ou pas voilà ah donc que se passe-t-il c'est bon parce que ça fait chien ah que se passe-t-il ça me fatigue j'ai envie de ah bah ouais ah putain le mec con quoi tu vois voilà ça va aller c'est corrigé maintenant c'est pas c'est en fait c'est tellement souple les variables dans PHP moi j'aime bien PHP PHP c'est un peu c'est un peu de la Jamaïque du code tu vois ah voilà ah c'est beau ça fonctionne ok on va faire du on va juste altérer notre petit dramatisme et mobile j'aimerais streamer du Zelda mais je sais pas comment on stream depuis la Switch alors regardez maintenant regardez ça regardez c'est beau donc on a notre grand maître aux échecs c'est une héroïne le milliardaire c'est la victime Clément Cazeneuve c'est le grand maître d'échecs qui était secrètement amoureux du mec mais qui a été conduit Alan Hunter médecin l'héritier secret le mec il soignait le milliardaire mais il était héritier de sa fortune c'est ouf alors Fabien Danglade comptable mais agent secret ça c'est pas très bien touriste ancien complice ah touriste mais en fait ancien complice comme il y a de la victime domestique pas de mobile donc lui il était innocent Marion Cruchot Jules juge légitime défense je sais pas comment on pourrait faire c'est pas très bien ça en fait on va voir légitime défense j'ai un peu enlevé manager assistant sous suicide c'est pas mal ça légitime défense c'est en fait un gros elle s'est fait agressée par lui tu vois Kostas Elefteriu avocat spécialiste de l'affaire de corruption c'est beau ça et Russ Russ Clark journaliste mais en fait chasseur de nazis secret putain mais c'est ouf j'adore moi j'adore c'est ouf c'est ouf les histoires qui peuvent se faire là je la refais là hop alors qu'est-ce que j'ai là Chris Smith grand maître d'échec légitime défense j'ai pas trop légitime défense mais bon le manager du truc affaire de corruption Emily Short affaire comptable c'est avocate panne mobile cantatrice amour et conduit par la victime médecin et chasseur de nazis journaliste héritier secret assistance au suicide et Jean Lefèvre domestique et agent secret c'est beau c'est beau non mais non mais Hercule Poirot c'est elle justement c'est ça qui est cool c'est elle mais en fait le problème c'est agressé par la victime c'est pas tout à fait parce qu'en fait après il faut des preuves il faut faire réunir des preuves méthodiquement et surtout ce qui est intéressant donc l'idée ce qu'on veut garder dans le jeu c'est que en fait tu connais pas les gens c'est à dire que il y a un mec qui va dire je suis là c'est bon et après tu vas découvrir une mallette avec des dossiers et il va dire en fait je suis l'avocat de la victime tu vois et voilà des choses comme ça bon bah écoutez on va pas faire plus que ça ce soir parce que j'ai besoin de bien réfléchir pour la prochaine étape mais en tout cas c'était cool d'avoir fait ça ensemble parce que à question de stylographie il est nécessairement suicidaire oui il y a des choses qui sont qui sont suicidaire mais attends il y a un truc que j'ai oublié c'est l'héroïne elle peut elle peut le tuer aussi je suis bête donc il me faut encore un mobile il me faut encore un mobile on va faire ça avant allez les gars faites tourner vos ménages j'ai trop bossé ce soir il faut que vous vous en trouviez un un mobile les gars en fait il leur faudrait vachement plus tard alors c'est quoi qu'est-ce que vous dites psychopathe si tu prends le plaisir ouais tueur psychopathe pourquoi pas ce serait marrant parce qu'en fait il va se passer un moment ce qui va se passer c'est que le dernier jour tu vas arriver tu auras 80% de concentration c'est le maximum et la partie va commencer et on va dire est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de faire votre partie avant que ce soit la fin du jeu et toi tu peux dire oui tu te lèves tu dis je sais qui a tué la personne c'est comme dans les trucs anglais où ils sont tous là tous là le coupable est dans la pièce et je vais dire qui c'est c'est machin parce que cela tu vois et ce qui est cool c'est qu'elle va pouvoir s'accuser c'est-à-dire qu'elle va dire j'ai tué toutes les preuves que j'ai tué cette personne parce que je suis un tueur psychopathe et maintenant on va faire la partie d'échec c'est assez drôle je pense tueur psychopathe ah attends frère sœur jaloux c'est pas mal ça frère secret qu'est-ce que je pourrais mettre la place de l'assistance au suicide la place de légitime défense frère secret c'est bien ça frère ou sœur secret ah putain c'est bon ça ce qui est intéressant parce qu'il y a des ah non mais je vais te faire un truc important donc là j'ai 9 donc là on va faire le mobile 9 Hercule Poirot mais notre personnage qui s'appelle Marie Lange elle va peut-être s'appeler Lange parce qu'il y a ce problème de droit mais c'est notre oui c'est une joueuse d'échec c'est un peu comme le ruban bleu je sais pas si vous connaissez j'adore ce personnage et c'est genre une détective enfin c'est une joueuse d'échec qui veut garder sa concentration qui veut être au top niveau et en fait elle va résoudre des crimes juste pour garder sa concentration elle est là pour les échecs les échecs c'est quelque chose de noble voilà et je trouve cette idée super romantique en fait parce que moi j'en ai marre des détectives qui sont là alors Marie Lange grand maître aux échecs affaire de corruption chasseur de nazis frère ou sœur secret attends je vois que le sœur secret ça marche pas bien donc je vais mettre il y a certaines typos qui n'ont pas le E dans l'eau ok on l'a refait Marie Lange grand maître aux échecs est en fait un agent secret c'est beau ça toi même tu peux être tu peux avoir été mandaté mais tu vois tu as une amnésie parce que tu es en fait tu as un trouble de la personnalité on t'a dit tu vas là-bas et tu vas essayer de résoudre le problème voilà et le Elisabeth Smith avocate sur Psychopathe regarde c'est beau ça André Labourdonneil médecin qui a fait assistance au suicide mais c'est tellement bien Peggy Hunter journaliste affaire de corruption c'est fantastique c'est beau ça Dimitri Stade domestique tout est bien franchement on pourrait écrire tellement tout le roman est écrit là c'est fantastique je voulais faire mort accidentelle je l'avais mis mais le problème de la mort accidentelle c'est que c'est compliqué de trouver des preuves tu vois oui alors tous les mobiles sont vrais c'est à dire qu'en fait on est là c'est un peu comme dans j'allais spoiler c'est un peu comme dans un très célèbre roman d'Agatha Christie mais en gros tout le monde a une raison de tuer cette personne mais un seul l'a tué et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que tout le monde est coupable et ce qui est bien c'est c'est cool j'aime bien ok alors ce que je vous propose c'est que on a fait ça ce soir c'est bien je vais jeter mes fraises mes queues de fraises je vais m'installer devant la console tranquillement et on se retrouve dans un quart d'heure pour faire du The Witcher 3 et pas n'importe quoi ce soir on tue les 3 affreuses sorcières voilà merci d'avoir été avec moi ce soir ah oui important aussi samedi je suis à Playback Pax à Paris on présente Sigmatory pour ceux qui veulent y jouer et je présenterai aussi Eugenics voilà et bien entendu dimanche soir 20h Game of Roll allez salut